bonjour et bienvenue sur la formation blender j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons passer sur comment placer les traqueurs sur une vidéo qui est vraiment dur à placer à la main donc si par exemple vous connaissez bien traquer le vous connaissez bien placer les traqueurs mais imaginez que vous n'arrivez toujours pas à placer les traqueurs alors je vais vous montrer une autre méthode de le faire plus rapidement comme vous allez voir sur cette vidéo même moi même pour placer les traqueurs à la main ça sera difficile mais quand même je les ai réduits à une erreur à une erreur de 0,50 malgré c'est difficile à placer à la main donc je vais créer un nouveau projet auquel nous allons reprendre juste le cc 7 projet pour vous expliquer en détail une fois que nous sommes ici nous allons aller dans le menu du tracker vidéo donc vous venez sur rvx et une fois que vous êtes ici vous allez cliquer ici pour aller chercher votre vidéo donc moi ça se trouve juste ici vous allez aller chercher dans votre dossier une fois que je les ai fait la première des choses je vais juste récharger la vidéo donc j'ai fait je clique ici pour charger la vidéo je vais pas vraiment rentrer dans les détails de paramètres ici donc si vous voulez savoir comment faire le tracking du début jusqu'à la fin je vous ai mis le lien en description et si vous voulez aussi savoir comment placer vous même les traqueurs je vous ai aussi mis les liens en description de la vidéo que j'ai expliqué uniquement pour pour placer les traqueurs donc ici avant d'aller un peu plus loin pour placer de manière automatique nous allons placer d'abord oui traquer à la main donc je vais venir ici comme vous voyez j'ai placé un traqueur mais c'est petit donc le traqueur ne peut pas servir à rien donc vous pouvez agrandir avec la touche s vous pouvez tourner avec la touche r et vous pouvez déplacer avec la touche g donc vous pouvez soutenir avec la touche x ou avec le bouton x ou encore je te mets juste ici alors je vais placer encore un traqueur en maintenant la touche contrôle et en cliquant et là vous avez placé un traqueur donc quand j'augmente la taille a maintenant vous voyez mes traqueurs secret d'une des quand je crée les traqueurs des traqueurs sont petits vous pouvez pouvez augmenter la valeur ici mais attention ici vous avez les mêmes valeurs donc quand vous faites ici vous aurez des problèmes quand vous allez lancer le traqueur parce que c'est la même valeur donc essayer essayer de ne pas en avoir les mêmes valeurs donc une fois que j'ai fait quand je fais ici j'ai bien augmenté la taille de mon traqueur qui est là et même la zone de recherche donc pour voir la zone de recherche vous pouvez cocher c'est ou encore vous faites alt s donc là la zone de recherche est là son paramètre est là et là pour intérieur son paramètre est là donc je vais pouvoir placer un peu plein de pas un peu plein de parc de traqueurs à la main donc je vais pouvoir placer ici ici et même là je vais déplacer les traqueurs que j'ai placé mal c'est bon bref je peux placer ici je ne place pas sur les zones qui sont mais sur la zone qui délimitent entre la zone qui est sur la partie qui limite la zone sombre et la zone claire alors une fois que je les ai faits je clique sur un et je lance le calcul pour le tracking mais avec ces normes avec ici je peux réduire un peu la durée pour n'est pas que ça puisse mettre du temps donc je vais lancer le tracking et la blender est en train de faire le tracking pour ce que j'ai fait qu'on veut tenter de voir certains traqueurs sont déjà entrés de de le céder parce que quoi j'ai mal placer les traqueurs alors c'est un traqueur entre le maintenir leur place ici alors une fois que vous avez placé vos traqueurs et si par exemple vous n'arrivez pas il n'y a pas de problème il suffit que vous avez placé vos huit traqueurs maintenant au cas où vous n'arrivez pas vous placez huit traqueurs même si ça marche pas de laisser les huit traqueurs comme ça il suffit que vous avez placé maintenant on va placer maintenant de manière à bien faire maintenant donc vous allez cliquer ici on va faire placer les traqueurs aux deux billes et à la fin donc je vais changer l'algorithme pour prendre le preview qui calcule plein qui peut bien maintenir qui peut bien calculer pour maintenir les places donc je détecte et là je vais lancer le calcul puisque j'ai vraiment plein de traqueurs ça fait ça peut mettre du temps pour se calculer comme vous le voyez ici et là vous voyez bien le résultat pour le traquer ici donc j'ai plein de traqueurs qui vont céder plein de traqueurs qui vont rester alors si vous avez plusieurs traqueurs comme ça ne vous inquiétez pas de supprimer les traqueurs elle a un de savoir supprimer les traqueurs non on va se débarrasser de ce traqueur bien après alors une fois que c'est fini à la fin je vais cliquer en gros sur des têtes et là je vais maintenant faire l'inverse le calcule à l'inverse en cliquant ici et la blender va encore faire le traqueur pour ça donc grâce à cet algorithme ici vous allez pouvoir maintenir beaucoup les traqueurs en place donc prenez bien le feu le preview d'or pas le keyframe le keyframe est un peu difficile à faire mais le keyframe réduit bien les erreurs mais le keyframe est un peu difficile à placer pour les traqueurs donc on attend que ça puisse arriver à la fin ici donc ça va arriver à la fin ici alors j'espère que vous avez tenté de comprendre comment placer de manière automatique donc ne vous cassez pas la tête d'aller placer les plaques les traqueurs un à un donc nous on va le faire automatique alors une fois qu'on a placé ici on va pouvoir se débarrasser de tous les traqueurs que nous ne sois à rien donc on va passer sur sol vert on va d'abord cliquer ici pour voir que l efficacité de ce que j'ai fait vous voyez j'ai une horreur de 2,6 le but le but est de le rapprocher à une horreur de 0,50 ou encore 40 donc pour cela vous allez cliquer sur clean ici et nous allons dire que tous les traqueurs qui n'ont pas dépassé 10 on le supprime dit qu'ils n'ont pas dépassé 10 donc la durée n'est pas de 10 on va le supprimer dont on écrit en main ici 10 et je vais descendre je mets clean et là blender a sélectionné tous ceux qui n'ont pas une durée de 10 et là je vais changer l'option je prends direct pour supprimer et là je les ai supprimés vous pouvez encore cliquer sur sol vert et là j'ai toujours la même erreur maintenant le but n'est pas de supprimer votre hacker même si votre hacker a commencé au début le but n'est pas de qui n'ont pas une longue durée de vue de but n'est pas de les supprimer le but est de réduire cette erreur que vous voyez ici donc nous allons mettre ici à zéro quand j'ai une horreur de 2 je vais à le supprimer tout est toujours des traqueurs qui ont une horreur de 8 dans à partir de 8 ici à partir de 8 je veux pas le supprimer mais je vais d'abord voir donc quand je fais ici j'ai un peu de traqueurs qui ont une horreur de 8 comme vous voyez ici et je vais dire blender de les supprimer direct et là je lance le solveur et je tombe à une horreur de 40 et la même chose quand je suis à 8 je peux descendre je sais pas à 6 ou à 7 d'or je vais aller doucement j'ai dit à blender d'abord de les sélectionner le but est de ne pas supprimer plein de traqueurs en même temps donc éviter de supprimer plein de traqueurs en même temps si vous avez si vous avez mis une horreur ici et que vous avez plein de traqueurs qui ont la même erreur essayez d'augmenter votre valeur ici donc éviter de supprimer plein de traqueurs en même temps donc là j'en ai trois je peux dire à blender de le supprimer donc clean et là quand je mets seul vert ici vous allez voir que j'ai une horreur de 1,3 d alors je vais descendre à 6 tout ce qui est une horreur de 6 j'ai l'air d'abord sélection et je fais comme ça je laisse d'abord et je sélectionne donc je dis sélectionner il n'y a pas de traquer qui ont une horreur de 6 donc je vais descendre à 5 et je dis à benoît de sélectionner j'ai trois traqueurs qui ont une horreur de 5 alors je vais dire à blender de les supprimer en changeant juste l'option et je fais solvers et là je suis à une horreur de 1,27 ça s'est diminué j'étais son à 4 j'ai dit à blender d'abord de le supprimer j'évite des soupes mais on en masse donc j'ai seulement deux je peux là je peux supprimer ici en faisant ici clean et je mets solvers j'essaie à 1,20 1,23 je mets 2 je mets 2 par exemple ici et je mets ici j'ai dit je change l'option je mets et là j'ai certaine est plein de traqueur le but n'est pas vraiment de sélectionner de supprimer ça en gros donc moi je vais éviter les soumets en gros il faut toujours éviter de le soutenir en gros donc je mets 3 j'ai dit à blender de sélectionner le traqueur donc là c'est un peu beaucoup je peux je vais mettre 3 3 vers des 5 d'heure comme je vous ai dit le but n'est pas de supprimer plein de traqueurs et là je peux les supprimer en venant ici donc si vous voulez vous pouvez supprimer vous même en touchant sur la touche sub et si vous vous avez supprimé et là vous allez faire le preview et je vais prendre tout ce qui ont une erreur de 3 je fais comme ça et là vous pouvez supprimer vous même en plus sur le prix sur la touche x donc je suis à une erreur de 1 1 donc je vais prendre maintenant 2.5 donc je vais aller doucement je prends une heure de 2 je dis à de l'exception et j'ai plein de traqueur je vais augmenter à 2.5 alors là je dis à blender de les sélectionner et là j'ai un peu plus beaucoup mais je vais les supprimer quand même ça dérange donc je supprime et là je fais solver je suis à une heure de 0,99 là c'est encore plus beaucoup pour moi donc j'ai des maîtres ici deux et je vais dire à benne de sélectionner de supprimer et là je lance je suis à une heure de 89 il ya toujours un problème vous allez prendre 1.5 donc je prends 1.5 ici je mets encore clean ici donc si je veux je supprime comme ça et là ça supprimer tout ce qui est une heure de 1.5 et je lance le calcul je suis à une erreur de 0,73 même chose je viens à un maintenant et je dis à benneur de supprimer et je fais comme ça je suis à une heure de 54 si vous voulez vous pouvez encore aller en dessous donc moi je peux m'arrêter à 1 mais vous pouvez aussi descendre pour dire que tout ce qui est une erreur de 0.7 ici je le supprime et là je me suis débarrassé quand je lance solver ici j'ai une heure de 43 donc je peux prendre une heure de 0.6 et je faire clé ici je lance lui c'est une horaire de 36 je peux prononcer 0.5 et je fais clean et là je suis je lance je suis à une horaire de 29 si vous voulez vous pouvez encore aller plus loin comme vous le pensez si vous voulez alors j'espère que vous avez compris c'est que je suis en train de faire ici donc quand vous le voyez ici j'ai des traqueurs qui sont bien là alors on a un peu de traqueurs qui sont au début je me débarrasse un peu des traqueurs qui sont là donc tous ceux qui n'ont pas dépassé une heure de 20 je supprime ça me sert à rien oh là là j'ai confondu ici je mets à zéro je vais ici et enfin et je viens ici pour blender j'ai dit clean et là je peux lancer le sol vert ici on me dit que vous devriez avoir ou une traqueur placé que vous avez supprimé donc je vais faire contrôler pour ne pas aller dans les erreurs donc si vous constatez que vous avez trop réduit les erreurs et ici vous n'avez plus à lancer le sol vert ça veut dire que vous avez atteint la limite j'espère que vous avez compris comment placer les traqueurs est arrivé à ce genre d'erreur si petite comme ça alors on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous montrer comment réduire les erreurs de traqueurs